Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. Près de 900 femmes victimes de violences en Guadeloupe cette année. Nous vous proposerons le témoignage d'une femme en pleine reconstruction. ... Où est passé l'argent dédié à l'eau ? C'est la question qui se pose en ce moment au Sud-Bastère. Et enfin, nous verrons comment les bateaux de la route du Rhum deviennent de véritables pièces de musée. ... Près de 900 femmes victimes de violences physiques en Guadeloupe cette année. C'est 10% de moins que l'année précédente. Alors en cause, une prise de conscience générée par les nombreux mouvements qui ont émergé ces derniers mois. Mais beaucoup de femmes restent encore dans le silence. D'autres franchissent le pas. Voici le témoignage d'une femme en pleine reconstruction. ... Il me méprisait physiquement. Il me disait des méchancetés sur mon physique, ma façon de parler, de marcher, de me tenir. J'étais vraiment une personne pas sociable, pas belle, pas intéressante. Quand il me parlait, c'était... C'est comme s'il me frappait quand il me parlait. Il avait un ton. Il mettait un ton pas... pas gentil. Alors qu'avec d'autres enfants, il a toujours été bien. Même les gens me félicitaient. « Ah ben, tu as un bon mari, il est très patient, il est très bien. » Alors qu'en fait, moi, je n'osais pas dire qu'il me maltraitait, qu'il maltraitait nos enfants. Dès que je m'intéressais à quelque chose, c'était un prétexte pour lui pour le détruire. Il me disait, si tu fais pas ce que je te dis, je casse tes affaires, même j'avais des gemmes des plantes. « Eh ben, je coupe tout. » Il faisait du chantage comme ça. Donc il m'empêchait de m'épanouir. Il n'est pas question que j'ai un plaisir, quel qu'il soit. Quand il s'est rendu compte que je me détachais de lui, là, il est devenu encore beaucoup plus dur, en me menaçant de me tuer, ou alors de tuer les enfants. Une fois, il m'a frappée, il m'a cassé le nez. Pour une pacotille, il m'a cassé le nez. Et là, j'ai dit, là, c'est la dernière fois. Bon, ça a été un long cheminement pour pouvoir partir parce que je ne voulais pas quitter mon emploi. J'avais un enfant mineur qui était encore scolarisé. Mais il fallait que je m'en aille. De l'eau qui s'évapore, c'est l'impression qui domine les habitants du Sud-Bastère en ce moment. Entre l'eau qui peine à couler dans les robinets et les alertes de l'ARS concernant sa potabilité, une question ressort. Mais où est passé l'argent dédié à cette problématique ? On voit tout cela avec Marius Mathieu. L'agence régionale de santé est formelle. L'eau de Bastère est régulièrement impropre à la consommation. Pourtant, 7,6 millions d'euros ont été consacrés par la CASBT, avec à sa tête l'U7 Michaud-Chevry, pour rénover les réseaux souterrains. Pour l'opinion publique, c'est donc l'incompréhension, voire la colère. Un détournement présumé d'argent public sur fonds de surfacturation rend ce dossier de l'eau bouillant. Seules 81 factures sur 142, passées dans le cadre de la rénovation des réseaux d'eau, ont été retrouvées, selon France Antille, après une enquête d'un an réalisée par un juge d'instruction. Ainsi, seuls 4 millions d'euros sur les 7,6 millions ont pu être retracés. Il manque donc 3,6 millions d'euros. Les surfacturations seraient estimées à 1,1 million d'euros, ce qui représente 28% de la facture totale disparue dans la nature. Pour l'expert mandaté par le juge, les détails des prix des travaux sont troubles, voire inexistants. L'U7 Michaud-Chevry, son directeur général des services et l'élu communautaire sont tous 3 mis en examen pour des faits présumés de détournement de fonds publics, associations malfaiteurs, faux et usages de faux, ainsi que recels d'abus de biens sociaux. Un petit mot sur ce cambriolage à l'hypermarché Carrefour-Millénis. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Les voleurs seraient alors entrés par le toit du magasin et ils auraient ciblé en priorité un kiosque à bijoux. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer le montant du préjudice. Le skipper Loïc Perron est arrivé dimanche en 4e position des Roms Multi. C'est bien loin de sa précédente victoire, mais cette année, il s'était fixé un tout autre objectif, rendre hommage à ses prédécesseurs, et ce, en naviguant sur la réplique d'un bateau bien connu. On voit cela tout de suite. Après une course à travers l'Atlantique, les bateaux se reposent à la marina, mais l'un d'entre eux attire davantage l'attention. Il s'agit de la réplique du trimaran jaune de Mike Birch, celui qui a remporté la première édition de la route du Roms. C'est aujourd'hui presque une œuvre historique dont les amateurs de voile apprécient le clin d'œil. Ça nous met en position exacte de l'évolution de la voile en 40 ans, puisque ce bateau-là a gagné en 21 jours et quelques heures il y a 40 ans. Et le bateau de Francis Joyon qui vient de partir, là, IDEC a gagné en 7 jours et quelques heures. Donc, ça fait voir les deux extrêmes de ce qui s'est passé en 40 ans dans la voile. Quand on suit ça tous les 4 ans, comme j'habite sur place, c'est vraiment impressionnant l'évolution que ça représente. Entre la première édition, où c'était un bateau analogue à celui-là, qui a gagné. Et puis maintenant, où ce sont des énormes bateaux de 30 mètres, il y a une évolution fantastique, je trouve. Une évolution qui ne laisse pas les touristes indifférents. C'est simplement voir la technologie de tous ces bateaux, parce que c'est impressionnant. On voit la hauteur des mâles, puis on voit des bateaux qui sont dématés, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, parce que c'est par rapport à la technologie. Et on est impressionné par toutes ces structures. Ils sont devenus de véritables pièces de musée, et les bateaux de la route du Rhum n'ont pas fini d'écrire leur histoire. Et on continue avec un autre sport. Cette fois-ci, on parle de football, avec la 9e journée de championnat Régional 1. Le club sportif Mouliens, champion en titre, accueillait alors l'USR. Une rencontre pleine de rebondissements. Célia Dejoux nous refait le match. Les impossibles, c'est ainsi que se font appeler les joueurs du club sportif Mouliens. Et on peut dire qu'ils ont rendu l'impossible possible lors de cette 9e rencontre de championnat. L'USR avait pourtant ouvert le score à la 25e minute sur un but de Maverick-Anne-Rouge. A la 29e minute, l'USR perd Lubino-Steven qui écope d'un carton rouge pour être coupable de fautes grossières. Les Saint-Rosiens finiront donc la rencontre à 10 contre 11. Un déséquilibre qui ne leur empêchera pas de creuser l'écart en 2e mi-temps grâce au tir de Faujan-Yohan. Mais c'était sans compter sur la ténacité et la hargne du club Mouliens crient deux buts à la 79e et à la 81e minute. Un match sous tension donc, notamment lorsque l'arbitre décide d'accorder le second but au club sportif Mouliens alors que l'arbitre de touche avait signalé une faute. Le CSM continue sur sa lancée et enfonce le clou avec le 3e et dernier but de la rencontre à la 92e minute. L'USR n'a pas le temps de s'en remettre. La fin du match est sifflé avec contre toute attente le score de 3-2 pour le CSM. Il fallait y croire à partir du moment où on allait revenir on pensait que ça allait mieux même pire, on a été mené 2-0. Donc en faisant des changements aussi tactiques on est passé à 3 derrière on a été un peu plus vers l'avant. Je crois que l'USR peut-être aussi inconsciemment a baissé ses pieds parce qu'ils ont dû penser que c'était fait mais ce but magnifique de Soudan pour le 2-1 nous a reboosté parce que c'était vraiment un super but avec un beau centre et par temps de là je crois que ça s'est joué au mental sous la fin. Un match qu'on a bien entamé on était bien en place bien organisé on met nos scores contre une belle équipe du CSM en fait le point noir le gros point noir pour moi c'est qu'au moment à 2 buts par tour on reste en place il faut fermer le jeu il faut rester en place et on n'a pas su le faire. Et vous pourrez retrouver le résumé du match ainsi que le classement général dans l'USR Foodmag et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter voici le rappel des principaux titres Près de 900 femmes victimes de violences en Guadeloupe cette année un chiffre toujours trop élevé malgré une légère baisse Où est passé l'argent dédié à l'eau c'est la question qui se pose en ce moment au sud basse terre Et enfin nous avons vu comment les bateaux de la route du Rhum sont devenus de véritables pièces de musée Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada